Priez pour moi, priez pour moi. Prions, prions, prions beaucoup pour le pasteur Marcelo Tsunassi qui se trouve actuellement, selon certains sources que vous allez écouter, dans un état très critique à l'hôpital. Les gars, prions vraiment beaucoup pour le pasteur Marcelo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et partagez la vidéo, les amis, pour que les autres soient informés. Unissons-nous en prière pour le pasteur Marcelo. Écoutez attentivement ce qui se passe. Shalom à tous et que la grâce et la faveur de l'éternel soient sur votre vie. Ce matin, en me réveillant, j'ai reçu ces photos venant de l'une de mes filles spirituelles qui m'a dit, en pleurant, papa, prions pour le pasteur Marcelo. Et quand je suis tombé sur ces photos, je n'ai pas pu m'empêcher de couler des larmes parce que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Des gens ont pleuré. Le pasteur Marcelo a enterré sa femme. Et des gens sont passés à autre chose. Certains, dans sa douleur, se sont permis de pouvoir salir l'image de sa personne et de son épouse avec tant de cruauté et tant de méchanceté que cela t'affecte pour toujours. Et cela crée en toi une autre personnalité qui t'amène à te dire, avec tout le bien que j'ai pu faire, les messages qui ont pu sauver et changer de vie, à mon tour, quand je traverse des moments difficiles, voici la récompense et le merci qu'on me donne. Cela blesse. Ce n'est pas une question de, je suis un homme de Dieu, je suis fort. Non, même Jésus a pleuré. Même les apôtres qui ont marché avec Jésus, quand Jésus est mort, ont fui. Ils sont devenus d'autres personnes. Il a fallu que lui-même, il a fallu que lui-même revienne pour les réconsoler, pour les repêcher. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous regardez ces images, quand vous regardez ces images, vous ne pouvez pas vous empêcher de pleurer. Vous sentez que le pasteur a pris directement un coup de vieux parce que la seule personne qui pouvait le comprendre, la seule personne qui pouvait le bercer, la seule personne qui pouvait l'aimer, la seule personne qui pouvait lui dire « Tu es le meilleur ! » n'est plus là. Il dort, il se réveille le matin, il le regarde à sa gauche, « Maman blanche n'est plus là ! » Cela, cela te suit pendant au moins cinq ans. Tu es seul, tu es triste, tu peux prêcher, tu peux danser, mais au fond de toi, il y a un vide que personne ne peut comprendre. Et ce qui est dommage, c'est que vous avez une espèce de racaillerie, de racailles plutôt, qui sont sous les réseaux sociaux, avec un comportement démoniaco-satanico-sorcier qui, lorsque nous prenons la parole, en arrêtez maintenant, c'est bon ! Quand vous perdez votre femme, vous ne voulez pas qu'on arrête de parler d'elle. Vous voulez que tous les jours, les gens parlent, que les gens se rappellent, que les gens se souviennent. Vous savez pourquoi ? Parce que vous refusez qu'elle parte aussi rapidement. Je vais dire deux choses au pasteur Marcelo. Parce que j'en ai l'expérience. Vous n'avez que vos enfants. Parce que même vos fidèles, les plus fidèles, ne pourront jamais vous apporter cette consolation. Il y a certains qui vont vous trahir et qui vont vous dire que nous nous étions avec vous parce qu'on n'aimait que moment blanche. Ça va sortir. Ils vont le faire. Dans un an, dans deux ans. Mais il y a une nouvelle génération de fidèles que Dieu va vous donner. Mais votre première consolation seront vos enfants. Vous devez jouer avec eux. Vous devez prendre du temps avec eux. La toute dernière, la toute petite, quand je regarde les vidéos et les images, j'ai beaucoup de crainte pour elle. Elle a besoin deux fois plus de vous. Et j'aimerais dire aux chrétiens de prier pour le pasteur Marcelo. De beaucoup prier. Si son église peut prendre des moments de jeûne pendant un mois ou tous les vendredis ou tous les mercredis, vous jeûnez et priez pour votre pasteur. Vous vous retrouvez, vous parlez à Dieu afin que Dieu lui donne la force. Parce qu'il est dans une période où Satan réclame son âme, où Dieu réclame son âme. Il est dans une lutte exceptionnelle et c'est vous qui devez le démontrer par votre soutien dans la prière. Nous connaissons des hommes qui perdent leur femme. La tristesse les amène à partir et à la réjointe dans les mois qui suivent ou dans les années qui suivent. Je refuse cela sur l'avis du pasteur Marcelo. Qu'est-ce que j'ai pu dire au pasteur Marcelo ? Dans ce genre de situation, il ne dit rien. Mais, j'ai traversé cette épreuve. Pasteur Marcelo, Dieu est bon et Dieu restera toujours bon. Il y a un homme de Dieu qui m'a beaucoup aidé dans cette épreuve que je n'oublierai jamais. L'achèveque Ouétergo, jamais, de la Côte d'Ivoire. Oh my God. Il est arrivé chez moi avec mes enfants. Nous étions tous assis et il m'a dit quelque chose. ne plaît plus. Dieu est bon. Il avait perdu aussi sa femme. Il m'a dit, j'avais l'impression que ça a dit tout était fini pour moi. Et Dieu est venu me dire, je suis un Dieu bon. Tout ce que j'accomplis dans ta vie est bon. Et je resterai bon. Aujourd'hui, mon épouse est au ciel. Aucune femme au monde ne pourra remplacer dans votre cœur maman blanche. Aucune femme. Si Dieu passe sa grâce ou sa volonté dans les années qui viennent vous envoie une femme, elle viendra dans le but de vous consoler et dans le but de combler une vite. Mais elle ne remplacera jamais votre premier amour. Jamais. Ce n'est pas une question de concurrence pour dire j'aimerais maman blanche plus que tout. Non. C'est un amour différent. Celle qui entera dans votre vie vous aimera. Vous l'aimerez. Elle viendra compenser, consoler, penser une blessure. Elle apportera souvent un plus que aucune autre femme n'a pu apporter. Vous l'aimerez. Mais elle ne remplace pas quelqu'un. Parce qu'elle viendra en comme aussi un ange pour apporter un plus à votre vie. La vie dans laquelle nous sommes, ceux qui n'ont jamais traversé cela, ne pourront jamais comprendre. il faut l'avoir vécu. Et c'est pour cela que j'aimerais dire aux gens de protéger l'image du pasteur Marcelo. Aller voir le pasteur Marcelo ne nous oblige pas à faire forcément une photo. Ce genre de photo, quand on les voit, elles ne nous aident pas. Nous qui l'aimons, elles nous détruisent. Je demande à l'équipe de communication du pasteur Marcelo de vraiment protéger son image. Nous ne voulons plus voir ces gens d'image. Nous voulons voir toujours l'homme fort. L'homme qui reviendra. Le champion tout terrain. Le champion du monde qui reviendra. apportez un message de consolation à ceux qui pleurent. Et c'est à ça que Dieu nous a payé. Lorsque nous traversons ces gens de moments, Dieu le permet afin que nous puissions être un sujet de consolation pour des milliers de personnes. Parce que Marcelo, nous vous aimons et nous vous attendons dans l'arène du combat. Car la mission, elle est grande. Le rêve de Maman Blanche était de vous voir aller jusque dans les confins les plus réculés du monde. Et aujourd'hui, vous devez le faire pour Maman Blanche. Pour Maman Blanche. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de toute l'église de consolation, de compassion et que Dieu vous amène à soutenir votre pasteur. Il en a besoin. Énormément. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il a besoin de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Je ne pourrai jamais finir une vidéo sans prier pour tous ceux qui verront cette vidéo. Barou, Atta, Adonai, Bichel, Yeshua, Amashi, la paix. Tous ceux qui verront cette vidéo qui traversent les moments difficiles, consolez-les. Apporte-le la paix qui vient de toi. Nous te recommandons le pasteur Massélo, Seigneur, que ta faveur puisse localiser sa vie. Que ta grâce puisse localiser sa vie dans le nom de Jésus. Amen. Je termine cette vidéo pour dire une chose. Ne portez aucune plainte, pasteur Massélo. Nous avons tous suivi l'épisode avec le pasteur, le prophète, Demi Lessie. Pardonnez. Je sais de quoi je parle. Vous savez, quand j'ai perdu ma femme pendant exactement neuf mois, le corps de ma femme a été bloqué à la morgue pour une autopsie. Nous étions en période de Covid donc on avait la mesure barrière de 2 mètres et le médecin légiste a dit tant que les mesures barrières ne sont pas levées et ne faisaient pas l'autopsie. Pendant neuf mois, j'ai été traité de criminel jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui ont parlé sont convivants. J'avais porté des plaintes auprès d'un juge d'instruction contre 7 personnes lorsque le Seigneur m'a dit ça ne va pas ramener ta femme. Au contraire, ça va alimenter toujours des rumeurs et de la haine. Pardonne. Je suis allé voir les juges d'instruction qui étaient par l'enseignement d'arrêt et je l'ai dit, je retiens ma plainte. Je remets toi Dieu. Le pasteur Denis Lissier a demandé pardon que ce soit la famille, que ce soit l'église, que ce soit les enfants, que ce soit le pasteur Masséo. J'attrape vos pieds et je vous demande pardon. Ne faites aucune procédure. Maman Blanche avait toi vêtue le pardon, la paix et la réconciliation. Il ne faudrait pas que son image et son nom soient associés à l'arrestation de quelqu'un. Son âme ne serait pas en paix. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur les enfants, surtout sur la petite. Parce que c'est comme si son âme n'est plus en elle. Et dans ce genre de situation, le monde de la sorcellerie peut frapper dans des attaques très rédoutables. Parce que dans la période du dél, le monde de la sorcellerie frappe énormément. C'est le temps de se concentrer sur ses enfants. Oubliez tous ceux qui ont parlé. Oubliez tout. Adieu la vengeance, adieu la rétribution. Il ne serait pas convenable que le nom du pasteur Masséo, qui est un nom d'une réputation énorme, soit lié à l'arrestation d'un pasteur. Ce sont des choses que le corps pastoral prendra malgré qu'il ait raison. Mais utilisés à contre lui, ne donnons aucune âme ou argument à ceux qui sont dans l'ombre et qui attendent la moindre faille pour détruire le peu qui me reste du pasteur Masséo. Shalom, shalom, Pepe des dieux. Je vous salue dans le nom puissant et glorie de notre Seigneur et sauveur Yeshua, Amashia, Dieu de vérité. Pepe des dieux, c'est avec un cœur de douleur que je viens vous donner ce message. Pepe des dieux, c'est pour que vous priez, intercédez, que tout le monde, tout le corps du Christ intercède ce soir, urgent, urgent, et partagez un maximum pour que le message puisse aller à tout le peuple et des dieux de supplier la miséricorde du Seigneur pour la vie du pasteur Marcelo Tunassi. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Supplions l'éternel pour son âme. Supplions l'éternel pour qu'il puisse avoir pitié de lui et lui guérir. Qu'il est critique à l'hôpital, dans l'état critique à l'hôpital. Supplions l'éternel parce que l'éternel avait parlé. J'ai fait la vidéo. Écoutez encore le message du Seigneur. Je vais mettre les liens ici. Écoutez ce que le Seigneur avait dit lorsque j'avais fait cette vidéo. Écoutez, et prions intercédons, intercédons, intercédons. Yahweh, nous te supplions, miséricorde. Yahweh, nous te supplions. Papa, nous te supplions. Yahweh, prends pitié. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Oui, tu avais dit, papa, ils sont venus m'insulter, mais ils m'ont aussi été jusqu'à fatiguée. Papa, tu n'avais parlé, papa. Merci, oh Lord. Nous te supplions, miséricorde, pour la vie du pasteur Marcelo. Yahweh, prends pitié. Papa, prends pitié. Yahweh, prends pitié. Oh Yahweh, nous te supplions. Miséricorde pour son âme. Miséricorde, pardonne. Yahweh, pardonne ce péché, Seigneur. Pardonne ce péché, Seigneur, qui est l'homme qui ne pêche pas, Seigneur. Nous sommes tous des pauvres péchés, Seigneur. Nous sommes tous des pauvres péchés. Yahweh, prends pitié de son même, papa. Prends pitié de son même, Seigneur. Écoutez, là où il est en état critique, Seigneur. Oh Seigneur, envoie tes anges. Envoie ta mère, Seigneur, envoie ta mère, qu'elle aime ta mère puisse arriver où il est critique, qu'il est en état critique, Seigneur. Oh Yahweh, que ta mère arrive, Seigneur. Oh Yahweh, que ta mère arrive, papa. Oh, pardonne tous les insultes que les gens m'ont fait. Pardonne tous ce que les gens... C'était son temps. Ce n'est pas un homme qui l'a tué. Ce n'est pas le diable qui l'a tué. Mais c'est le Seigneur qui l'a repris car elle a achevé sa mission. L'éternel a donné, l'éternel a repris que son nom soit loué. Priez pour moi, priez pour moi. Blanche, Blanche faisait tout pour que je prêche, je jeûne, je sois roi. Aujourd'hui, je suis devenu papa, maman, pasteur. Que Dieu m'aide à faire tout ça à la fois. Et je promets au Seigneur et à vous, Église de la compassion, du Congo et du monde entier, que je servirai Dieu comme avant et plus qu'avant. Plus qu'avant. voilà les amis, j'espère que vous avez bien compris ce qui se passe. Restons beaucoup en prière. Alors, partagez la vidéo si cette vidéo vraiment vous a touché et si vous avez beaucoup d'amour pour le pasteur Marcelo, partagez cette vidéo. Restons en prière. Frère, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. que Dieu nous bénisse. abonne-toi. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu.